Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous présenter le module Physiologie des systèmes complexes. C'est un module qui s'adresse à tous les étudiants qui sont intéressés de comprendre comment le corps humain fonctionne, en autrement, comment différents organes agissent en cancer, l'un avec l'autre, et comment on peut les influencer. C'est donc vraiment un module qu'on pourrait aussi appeler « Science biomédicale ». Il est partagé en quatre thématiques, immunologie, neurosciences, métabolisme et endocrinologie, et pharmacologie et toxicologie. Donc, dans la première thématique, l'immunologie, nous allons apprendre comment les lymphocytes B et T se différencient, quel est le rôle de la présentation d'antigènes dans la tolérance immunologique, et comment se déroule une réponse immunitaire. En outre, un TP est organisé qui familiarise les étudiants avec les techniques principales et de pointes utilisées en immunologie cellulaire et moléculaire, comme par exemple la méthode du FACS ou le Cell-Sorting. En neurobiologie, les étudiants seront introduits aux cellules gliales et d'autres cellules nerveuses, au développement des circuits neuronaux, à la plasticité du système non-ciréceptif et le sommeil. Donc, c'est un voyage des cellules au circuit des systèmes complexes. Dans un TP, il y aura une démonstration de neuroanatomie des cerveaux humains. Le module contient aussi un bloc de métabolisme et d'endocrinologie. Dans cet anciennement, on introduit le système endocrinien, les hormones correspondantes, comme par exemple l'insuline et son récepteur. On parlera aussi de la synchronisation et la modulation des fonctions endocriniennes, comme par exemple la concentration de l'hypothalamus et de l'hypophyse, ou alors les interactions des glandes et leur intégration des informations. Il y aura aussi une partie métabolisme et finalement, on a introduit une nouvelle partie qui traite avec le sport, la nutrition, le métabolisme du sport et la récupération. Un enseignement qui est donné par des spécialistes de la faculté des sciences sociales et politiques, plus particulièrement des sciences du sport. Finalement, les étudiants seront aussi confrontés aux bases en pharmacologie et toxicologie, pour acquérir des notions comment on peut intervenir si la physiologie va mal dans le contexte de maladies et de situations pathophysiologiques. Donc c'est une entrée dans le monde des médicaments avec des connaissances théoriques et pratiques. On traitera quelques exemples de développement de médicaments depuis leur découverte à leur application, sans oublier leurs effets secondaires et toxiques. Les médicaments présentés seront les bêta-bloqueurs, les anti-inflammatoires, les anti-HIV et les anti-cancéreux. En résumé, notre module offre un voyage à travers la physiologie et la pathophysiologie humaine idéal pour tous les étudiants et étudiantes qui sont intéressés par les sciences biomédicales. ... ... ... ... ... ... ...